... Jenna, s'il te plaît, est-ce que tu peux descendre ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a maman ? Mais moi je suis en train de jouer aux jeux vidéo, laisse-moi tranquille ! Jenna, tu descends tout de suite, de toute façon on va bientôt manger, j'ai presque fini de préparer, mais il faut que je te fasse une annonce. Allez, descends ! J'ai pas faim ! Si tu descends pas dans la minute qui suit, je déconnecte le wifi. Ah ouais, c'est bon, j'arrive ! Bon, les potes, je dois déconnecter, ouais vas-y, ciao, à plus tard ! Merci Jenna de m'honorer de ta présence. C'est presque prêt le repas, il est au four, mais avant il fallait que je te dise quelque chose pour ce week-end, j'espère que tu n'as rien prévu. Si, si, j'ai prévu de faire plein de parcours sur Roblox avec mes potes, maman laisse tomber, j'ai pas le temps ce week-end. Pourtant Jenna, il va falloir que tu trouves le temps, puisque ce week-end, tu vas aller chez ton père. Quoi ? Chez papa ? Mais ça fait au moins 6 ans que j'ai pas été chez lui, qu'on s'est pas vu, ça m'intéresse pas, je préfère rester là. Et puis s'il est parti aussi loin, c'est sûrement qu'il voulait m'abandonner. Mais non Jenna, tu sais très bien que ton père y t'aime, toutes les années il t'envoie des cadeaux pour ton anniversaire, s'il est parti aussi loin c'est qu'il avait eu une opportunité de travail, et qu'on s'est arrangé pour que tu restes avec moi, puisque ici tu as ton école, tes amis, et tout et tout. Non c'est bon ça ira, moi je me rappelle juste qu'il y a quelques années, quand j'avais fait une représentation avec mon école, je lui avais demandé de venir, et il est même pas venu, donc non ça m'intéresse pas, non. Écoute Jenna, ton père il t'aime, et en fait il veut que tu ailles chez lui ce week-end, de toute manière c'est pas vraiment une question, puisque moi ce week-end je vais en profiter pour sortir un petit peu avec des amis, on va aller faire du camping, donc à choisir, tu préfères quoi, aller chez ton père avec ton PC portable, ou venir avec moi au camping, et être déconnectée de tout, et être dans la nature avec plein de petits scarabées. C'est bon, t'as gagné maman, je vais aller chez papa ce week-end, puis bon, si je peux prendre mon ordinateur, moi ça me va. Je suis contente, c'est bien, je vais pouvoir aller au camping. Je vais sortir du four et j'arrive. Finalement chérie, ça te dirait pas plutôt pizza, je viens de cramer le poulet. Ma petite choupinette, j'espère que tu n'as rien oublié. Maman, m'appelle pas ma petite choupinette, c'est trop la honte. Oh, c'est bon chérie. J'ai mon PC portable, je pense que c'est le plus important, et puis bon, au pire, c'est pas grave, j'ai mes affaires, de toute façon, je pars que pour un week-end maman, je serai là de retour très bientôt. Oh, mon petit canard, tu me manques déjà, viens faire un câlin maman. Oh, ma petite choupinette. Wesh, maman, c'est bon, je dois y aller. Amuse-toi bien ma chérie. Amuse-toi bien ma chérie. Mais, mon père, il habite vraiment ici, mais elle est énorme, sa baraque. Entre ma chérie. Je te présente Cristal, ma femme, et notre enfant, donc ta demi-sœur, la petite Jade. J'étais au courant pour votre mariage, mais je savais pas que t'avais un nouvel enfant, papa. Regarde comme elle est magnifique, cette petite, elle a les yeux de son père, tu ne trouves pas ? Enchantée, Jenna. Ça fait un petit moment que je voulais te voir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vue. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vue. C'était quand la dernière fois ? Ah oui, c'est vrai, à votre mariage, et tu m'as seulement dit bonjour. Oui, enfin, je suis désolée, tu sais comment que c'est les mariages ? C'est très difficile, j'avais tellement de choses à gérer. Ah oui, pourtant, vous n'aviez pas un Wendy Planner, là, qui vous a fait tout le mariage, justement, pour que tu n'aies rien à faire ? Jenna, chérie, ne te prends pas la tête, tu es là pour passer un bon week-end avec nous. D'ailleurs, il faudrait que tu gardes Jade, ce soir. Moi et ta belle-mère, nous allons sortir. Attends, quoi, je dois garder votre enfant, là ? Mais, moi, maman, elle ne m'avait pas dit que ça allait se passer comme ça, hein. Et puis, je n'ai pas besoin de belle-mère, j'ai déjà une maman, ça me suffit. Jenna, je ne suis pas là pour remplacer ta mère, tu le sais bien. Personne ne pourra jamais la remplacer. Mais en tout cas, on te remercie de garder la petite Jade. Chérie, on y va puisqu'on va être en retard pour l'opéra. Viens, très cher. Ils sont vraiment partis. Et ils me laissent avec cet enfant, j'ai même pas pu poser ma valide. Coucou, gaga, 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 gaga. Ouais, c'est ça, ouais. Coucou, gaga, vas-y. Tu sais pas parler la langue normale des humains, là ? Coucou, gaga, 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 gaga. Je laisse tomber. C'est pas grave. Viens, Jade, on va regarder des dessins animés. Au moins, on a une chose qu'on aime en commun, je suppose. Je suis pas vraiment sûre que ce soit une émission adaptée à ton âge, Jade. Pa, 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 pa. Oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Mais je pense qu'il est pas l'heure pour toi d'aller te coucher. Normalement, il est tard quand même. Viens, je vais te coucher. Par contre, je sais pas où est ta chambre. Ça va être drôle d'essayer de la trouver. Aïe, 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 mais qu'est-ce que t'es lourde, Jade ? Elle est où ta chambre ? Dis-moi, à droite ou à gauche ? J'ai pas très bien compris, mais vas-y, on rentre dans une chambre au hasard. Vous êtes rentré super tard hier, je vous ai même pas entendu. Oh, Jenna, est-ce que tu as bien dormi ? Oui, on va dire ça, vivre ici, ça a l'air super cool et en plus le matelas, il est super incroyable. Mais c'est bien beau tout ça, mais vous m'avez laissé toute la soirée toute seule avec votre fille. Ok, c'est notre fille, mais c'est aussi ta demi-sœur. J'espère que vous avez passé des bons moments. Mouais, c'est en plus, on a regardé la télé. De toute façon, vous vouliez que je fasse quoi ? Je pouvais même pas aller sur mon ordinateur parce que je devais la surveiller. En plus, c'est super dangereux, il y a une grosse piscine juste à côté. Jenna, nous te faisons confiance à 100%, maintenant tu es une grande fille. Ouais, je suis une grande fille quand ça vous arrange en fait. Et comment va Jade ? Elle va bien, elle dormait quand je suis descendue, elle doit être encore en train de dormir. Ah, super. Tu sais quoi, il faut qu'on y aille, moi et Crystal. Du coup, on a déjà préparé le petit déjeuner de Jade dans le frigo. Et du coup, on sera de retour pour midi. Tu es en train de me dire que vous allez partir et que c'est à moi de donner le petit déjeuner à Jade ? Mais je n'ai jamais donné de déjeuner à un bébé. Oh, tu sais, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de prendre une petite cuillère et de lui donner le yaourt et son petit biberon. Ouais, merci beaucoup pour ton intervention, Crystal, mais ce n'est pas à toi que je disais ça, c'est à mon père. Chérie, ne sois pas ainsi. En plus, nous t'avons préparé un sandwich pour ton petit déjeuner juste dans le frigo. Serre-toi et mange. Allez bien, Crystal, il faut qu'on y aille parce que sinon, on va encore être en retard. Non, mais ne me regarde pas comme ça, c'est la faute de tes parents. C'est eux qui t'ont laissé avec moi encore une fois ce matin. Dadou, dada, dada, dada. A priori, de ce que je comprends, t'aimes plutôt bien être sur mon dos. Donc, écoute, je vais te prendre sur mes épaules et puis on va descendre en bas, je vais te donner ton petit déjeuner. Dadada, dada, 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 dada. C'est bien, t'as tout mangé, c'était vraiment pas si compliqué que ça de nourrir un bébé finalement. Mais bon, écoute, tu sais quoi ? Aujourd'hui, on va s'amuser et je vais te faire goûter ta glace. Je ne sais pas si t'as déjà mangé des glaces. Attends, je vais chercher une glace. Dadada, dada. Dadada, dada, 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 dada. Dadada, dada, 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 dada. Je suis sûre que t'allais kiffer. Bon, pas sûr que tes parents, ils aiment bien ça, mais c'est pas grave. Il faut goûter à tout dans la vie. Et après, on va faire une séance de piscine. Je ne sais pas si tu sais nager, mais ça va être drôle. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. En plus, l'eau, elle est ultra bonne. Mais elle est chauffée, votre piscine ou quoi ? Dadada, dada. Dadada, dada, dada. Alors, je ne connais pas ta mère, mais nous, dans notre famille, on est des personnes ultra courageuses. Et on a vraiment des super pouvoirs. Tu vas voir. Rentre dans l'eau, tu vas voir. Tu vas kiffer ça. Dadada. Ne t'inquiète pas, je suis là et je vais te rattraper. Et en plus de ça, je t'ai mis une super belle bouée rose. Ce serait dommage de devoir l'enlever parce que tu ne veux pas rentrer dans la piscine. Vas-y, viens, ne t'inquiète pas. Je suis là. Dadada. Ben, tu vois. En plus, tu nages super bien. Je suis sûre qu'en plus que sans la bouée, tu nagerais vraiment bien. Mais on va te la laisser quand même au cas où. Raconte-moi ton week-end chez ton père. Comment ça s'est passé ? Tu t'es bien amusée ? Je n'y retournerai plus jamais, maman, d'accord ? Tu as dit quoi, ma chérie ? Je n'ai pas très bien entendu. Si, si, maman, tu m'as très bien entendu. Je ne veux plus jamais y retourner. Ah bon ? Mais pourquoi ton père m'a dit que ça s'est super bien passé ? Écoute, papa, il s'est juste servi de moi pour que je fasse du babysitting chez lui, c'est tout. Pendant tout le week-end, il est parti et j'ai passé zéro temps avec lui. J'ai passé tout le week-end avec l'heure-ci et c'est tout. Alors, à quoi ça sert que je vienne si je ne passe même pas de temps avec mon père ? Il doit y avoir un malentendu, Jenna. Ce n'est pas possible. Si, si, c'est possible. Franchement, avec l'envie de riche, là, ils n'ont pas le temps pour moi. Ils ne font que des sorties tout le temps. Tu m'étonnes qu'ils veulent que je vienne le week-end comme ça. Au moins, ils sont tranquilles et ils sont peinards à ne pas avoir besoin de s'occuper de l'envie. Tu sais quoi, Jenna ? Si c'est vrai, ce n'est vraiment pas normal. Je vais appeler ton père. Non, c'est bon. L'appelle pas, c'est pas grave. Juste, ne m'envoie plus là-haut, d'accord ? Et puis, bon, moi de toute façon, j'ai des parties de jeux vidéo à rattraper puisque, tu sais, en plus de ça, je n'ai même pas le temps d'aller sur mon ordinateur parce que je devais toujours avoir un oeil sur Jade. Moi qui pensais qu'ils allaient renouer un petit peu, ce n'est pas vraiment le cas. Mais je vais quand même l'appeler. Il ne va pas s'en sortir comme ça. Je suis encore la première, mais vraiment, vous êtes trop nuls. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, maman ? On a déjà mangé, tu veux quoi ? Salut, Jenna. Attends, mais c'est toi, papa ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ton père est venu te parler. Accorde-lui quelques minutes, d'accord, ma chérie ? Non, mais c'est bon, moi, je n'ai rien à lui dire. Tu peux rentrer chez toi, papa. Jenna, s'il te plaît, ça ne prendra vraiment pas beaucoup de temps. Et si après cela, tu ne veux plus me parler, je te comprendrai et je ne t'embêterai plus, d'accord ? Bon, d'accord. Je vais aller préparer un café. Quand vous avez terminé, descendez en bas, je vous prépare des petits gâteaux. Je t'écoute, mais si tu pouvais être bref, parce que j'ai mes potes qui m'attendent pour notre session de jeux vidéo. Les jeux vidéo, tu tiens vraiment de ta mère. À notre époque, elle jouait beaucoup aux jeux vidéo. Papa, je viens de te dire d'abrégé, je n'ai pas le temps. Ok, Jenna, ta mère m'a appelée et m'a expliqué que ça ne t'avait vraiment pas plu de venir chez nous ce week-end et elle m'a dit que c'était parce qu'on t'avait demandé de t'occuper de Jade pendant tout le temps où tu es restée chez nous et que tu n'avais pas passé de temps avec moi. Ouais, bah maintenant, c'est un peu gênant dit comme ça, mais oui, c'est ça. Effectivement, moi et Crystal, on a fait exprès de te laisser le week-end avec Jade parce que, en fait, c'était absolument pas pour que tu la gardes parce que, tu sais, une baby-sitteuse, on en a déjà une pour Jade. D'ailleurs, elle l'adore. Ce week-end, on lui a dit de ne pas venir parce que, justement, on voulait que tu passes du temps avec Jade. C'était la première fois que tu la voyais et on voulait vraiment que tu l'apprécies parce que c'est vraiment notre petit rayon de soleil comme toi quand tu étais petite. Et je ne savais pas que tu n'avais pas apprécié ce moment avec elle. Mais pas du tout, papa. J'ai adoré passer du temps avec Jade. Certes, au début, je vais être honnête, ça m'a un petit peu fait chier quand même de savoir que tu avais refait ta vie et que tu avais un nouvel enfant et que tu m'avais remplacée. Mais Jade, elle n'a rien à voir dans cette histoire. Elle n'a rien demandé. C'est une petite fille. Elle est géniale. J'ai joué avec elle et je ne regrette même pas puisque, ok, je n'ai pas fait mes sessions de jeux vidéo. Mais le temps que je lui ai consacré, franchement, ça en valait le coup. Mais non, mais moi, le truc qui m'a énervé, c'est que je voulais aussi passer du temps avec toi, papa. Ça fait des années qu'on se voit à peine. Très peu. Et je pensais que ce week-end, qu'on allait le passer ensemble. C'est ce que j'ai compris quand ta mère m'a appelée. Et en vérité, je ne pensais pas que tu voulais à ce point passer du temps avec moi. Je pensais que, voilà, ton vieux père Hasbin ne t'intéressait pas. Et moi, je voulais juste que tu crées des liens avec Jade pour vraiment que vous passiez du temps ensemble. Parce que j'avais peur que si tu ne veuilles plus venir si tu apprenais que j'avais une deuxième fille et tu ne seras jamais remplacée. Jenna, tu le sais. Jamais. Bah, si je ne suis jamais remplacée, pourquoi tu ne m'as pas demandé de venir plus tôt ? Pourquoi tu n'es pas venue plus souvent ? Qu'est-ce qui a fait qu'on a rompu ce lien ? Moi, j'étais super attachée à toi avant. Et maintenant, je ne sais pas, j'ai l'impression que tu as voulu rompre ce lien. Jenna, je suis juste un idiot qui a fait passer sa carrière devant trop de choses importantes. Dernière fois que je t'ai vue, tu étais beaucoup plus petite et à chaque fois que je te vois, tu grandis tellement et je me rends compte maintenant que le temps est bien trop précieux. C'est de ma faute. À chaque fois, le temps y passe et je me dis, j'ai encore le temps, mais finalement, non. Je me suis trouvé un remplacement dans ma société, dans mon entreprise qui prend ma place et qui gère maintenant. Tout le temps que, avant, je le passais au travail, maintenant, je le passe à la maison. Et j'aimerais passer plus de temps aussi avec toi. Et c'est pour ça que je t'ai fait venir. Parce que je voulais que tu t'entendes bien avec Jade. Et je savais qu'entre guillemets, en te piégeant avec elle un week-end, tu serais obligée, tu serais forcée à l'aimer parce que c'est... Voilà, c'est Jade. Mais ce n'était aucunement pour moi m'éloigner ou t'utiliser comme baby-sitteuse. Comme je te l'ai dit, nous avons déjà une baby-sitteuse. Une nounou à temps plein. Donc, c'est pas bien grave. En plus de ça, maintenant, je passe beaucoup plus de temps à la maison et j'aimerais que tu viennes plus souvent. Je regrette énormément d'avoir pas pu passer plus de temps, mais si je peux en rattraper un peu et essayer de récupérer ce lien, je sais que ça va pas être facile. Mais permets-moi, s'il te plaît, Jenna, d'essayer de recréer ce lien magique entre un père et une fille. Papa, mais moi, je demande que ça. Je pensais que tu voulais plus de moi. Viens là, Jenna. Tu verras, la prochaine fois que tu viens, je passerai beaucoup plus de temps avec toi. On va rattraper tout ce temps perdu. Sous-titrage ST' 501